Bonjour à tous, bienvenue sur Bonté Web TV. Je suis Suzy Matt, et aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver à mon studio Paul Mongeau, qui est psychologue. Alors bonjour Paul, ça va bien? Bonjour Suzy, oui très bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir. Alors Paul, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est à travers l'entrevue que j'ai faite avec Joëlle Mongeau parce qu'on parlait de son collectif sur le développement affectif des enfants. Alors, j'avais déjà entendu ton nom, et ensuite de ça, on m'a référé à toi comme enseignante en étirement parce que, bon, la maison d'édition, ça t'appartient, comment on dit? Les éditions du Grand Huisseau. Oui. Alors, on m'a référé à toi parce que tu écrivais un collectif avec d'autres personnes, des médecins et nutritionnistes, sur la fibromyalgie. Alors là, je suis très contente de faire cette entrevue-là parce qu'on va en parler aujourd'hui. Moi, je fais partie du collectif pour parler de la technique que j'enseigne, Essentrix, d'étirement. Alors, on en parlait un petit peu tantôt pour les bénéfices de l'étirement, mais j'ai très, très hâte de vous en parler. Alors, Paul, dis-moi, ça fait longtemps que la maison d'édition existe? Pas vraiment. Disons que je commence à avoir une longue carrière cumulée en tant que psychologue et désirant me consacrer à un nouveau loisir. Alors, à ce moment-là, j'ai ouvert la maison d'édition suite à l'écriture de mon premier roman. Qui était? Qui était La persistance du destin, la première publication de la maison d'édition. Ça, c'est un roman initiatique. Ça parle de quoi? Initiatique. Bon, alors, ça parle de l'histoire de Nathalie, qui est une jeune avocate idéaliste et qui perçoit à l'intérieur d'elle un appel de répondre à un besoin de faire mieux dans sa profession, d'aller plus loin que de dépasser le niveau matérialiste de sa profession, bien qu'elle réussisse très bien, comme lui pointera son conjoint, car là, ce qui fait aussi partie des enjeux du roman, en fait, Nathalie va demander à son amie Maude, qui est psychothérapeute, de l'aider à fouiller à l'intérieur d'elle ce qu'elle pressent, les images qui sont obsédantes pour elle, va l'aider à aller chercher le personnage de Rose. Et Rose est cette femme qui est décédée dans des circonstances dramatiques au cours de la guerre de sécession, il y a 150 ans, et elle va poursuivre avec l'aide de Maude, et ils vont partir avec chacun leur conjoint, sur la route de Rose pour savoir qui elle est, cette Rose-là, mais comment ça se fait qu'elle la porte à l'intérieur d'elle, le message que Rose a à lui délivrer. Donc, voilà, il y a une partie historique, une partie relation de couple, puis il y a une partie surtout, j'appelle initiatique, dans le sens de découvrir le sens de sa vie. Alors, chacun des personnages de ce roman-là a à découvrir le sens de sa vie. Alors, toi, tu t'es vraiment tournée vers le mieux-être, à ce que je vois. Là, tu as d'autres livres à la maison d'édition, et on en a apporté un autre. Jonathan Gravel, lorsque le maître devient l'élève. Alors, rapidement, Jonathan Gravel est un enseignant au niveau primaire à Cillerie, dans la ville de Québec, et il a lu des grands maîtres, Wayne Dyer, Don Miguel Ruiz, et son idée, c'était d'amalgamer ses valeurs personnelles à son travail, au niveau professionnel. Donc, c'est ce qu'il a fait à l'intérieur de ce petit livre-là, qui est un petit bijou. Oui. Génial. Alors là, bon, tu as écrit un collectif avec Joël Moncé. C'est-tu le deuxième collectif, maintenant, que tu écris par rapport à la fibromyalgie? Non. Alors, le collectif avec Joël, il y en a eu deux, dire oui à la vie, puis soutenir le développement affectif de l'enfant, c'est ça. J'ai fait partie d'autres collectifs auparavant, mais là, actuellement, je crois que Joël m'a donné l'idée d'écrire un collectif, parce qu'en fait, la fibromyalgie, ce n'est pas une maladie qui se traite par une source unique. C'est multifactoriel. Donc, ça prend absolument une vision globale de la maladie pour pouvoir en arriver à faire des changements, opérer des changements. Et le titre du livre? Fibromyalgie, quand tu nous tiens. Dans le domaine de l'édition, il n'y en avait pas qui étaient aussi détaillés que ça au niveau de la fibromyalgie, ou c'est différent au niveau de votre livre? Il y en avait très peu. Là, heureusement, j'ai eu la participation d'un médecin, d'une spécialiste… Robert Béliveau fait la préface, a écrit la préface, oui. Et le médecin Marion Dumais, qui a une approche globale, qui a une approche intégrale, fonctionnelle, médecine fonctionnelle. Aussi, il y a Jacqueline Lagacé, qui a écrit plusieurs livres maintenant sur le régime hypotoxique. L'importance, dans le fond, de ne pas manger des aliments inflammatoires quand on prend des anti-inflammatoires, donc donner une chance à son corps de récupérer. Et il y a Joël aussi et moi qui écrivons chacun de notre chapitre sur l'importance de considérer les images intérieures, la relation interpersonnelle, donc ça c'est très important aussi. Et il y a effectivement toute la partie psychothérapie qui s'en suit. La troisième section concerne la psychothérapie. Puis la quatrième section sur l'acupuncture, la gymnastique douce, le yoga comme étant des approches reconnues pour soulager les douleurs. Les formes douces, hein, au niveau de l'entraînement, ça on le spécifie. Moi, dans les cours, j'enseigne avec des gens qui ont de la fibromyalgie. C'est sûr qu'il y a certains degrés. Ce que j'ai remarqué, il y en avait qui avaient des degrés plus élevés, moins élevés. Alors, il faut toujours y aller doucement en général. C'est de faire les mouvements doucement avec beaucoup de respiration. Toi, les gens qui font... toi, t'as rencontré des gens dans ta pratique qui faisaient de la fibromyalgie. Qu'est-ce que t'en as déduit au niveau de... de ce que c'est la maladie? Comment on devrait la voir maintenant? Souvent, les gens qui font de la fibromyalgie ne viennent pas consulter parce qu'ils font de la fibromyalgie. Je crois que la médecine traditionnelle actuelle oriente les gens vers la médication. Donc, rhumatologue ou neurologue, ils cherchent dans ce sens-là. Et c'est bien aussi qu'il y ait des recherches qui se fassent de ce côté-là. Mais de plus en plus d'études scientifiques pointent vers la possibilité que la personne porte aussi un stress post-traumatique. Donc, quelque chose d'ancien, de non réglé et qui soutient la tension continuelle du corps. C'est comme si le corps n'était pas capable de se reposer parce que se reposer équivaut à la possibilité d'être encore agressé. Donc, à ce moment-là, les gens se maintiennent très actifs, ont l'impression que l'activité les aide à dissoudre l'anxiété. Mais en fait, ce que ça fait dans la réalité, oui, c'est que ça les amène toujours plus dans un épuisement personnel. Ce qui fait que, mais qu'ils combattent les gens, contrairement aux gens qui sont en épuisement personnel ou professionnel, qui doivent prendre un certain temps d'arrêt pour faire en sorte que l'eau revienne au moulin, que le plaisir soit le directeur de l'action. Les gens qui sont en fibromyalgie sont épuisés depuis des décades, mais se maintiennent toujours dans l'action, ce qui fait que ça fait juste se chroniciser le mal. C'est des gens peut-être qui sont encore plus exigeants envers eux habituellement. Très exigeants, oui. Ils sont vraiment des personnes très belles au niveau dynamique, au niveau de la prise en charge de leur entourage, de leur vie personnelle, familiale, mais à leur départ. Alors, quand tu dis prise en charge familiale, ça me sonne une cloche, c'est la plupart des femmes qui font de la fibromyalgie qu'on m'a déjà dit ou non? Ou est-ce que je me trompe? En majorité, mais il y a aussi des hommes. Oui, oui, oui. Parce que si on prend l'idée que, si on accepte l'idée que généralement, on ne peut pas dire 100% jamais, que généralement, il y a un stress post-traumatique derrière ce type de comportement qui vient à causer de la fibromyalgie, bien, alors le stress post-traumatique, bien, malheureusement, ça atteint autant les hommes que les femmes. Et moi, j'aimerais qu'on parle ensemble de ce qu'on a dit tantôt, parce que c'est super intéressant pour ce que j'enseigne, la protéine titine. J'ai appris un mot aujourd'hui, il est bien cute, je vais m'en rappeler, titine. Alors, parle-moi-en. Oui, alors, c'est assez récent, je crois, comme découverte. C'est qu'il existe une protéine qui est la plus grosse protéine de notre corps et qui est présente dans les muscles. Ce qui fait que lorsqu'on étire un muscle, ça prend une protéine qui est produite, la titine, pour ramener le muscle à sa place. Et cette protéine-là, après avoir fait le travail qu'elle a à faire, ne se dissout pas tout de suite. Elle continue, une trentaine de secondes, son action, son travail, à s'insérer dans les cellules et désintoxiquer les cellules. Donc, c'est tout l'avantage de faire du stretching, de faire des étirements, parce que, en sachant que c'est pas juste bon au niveau musculaire, au niveau de redonner de la longueur aux muscles, mais c'est aussi excellent au niveau de désintoxiquer, de nettoyer les cellules. Donc, moi, je sais que la personne, une des principales personnes qui fait mes cours, ce qu'elle me dit, c'est qu'en faisant les mouvements, ça défait les noeuds dans ses muscles et elle n'a plus de douleur. Par contre, la fatigue, ça, c'est fréquent, au niveau de l'exercice, par exemple. C'est certain que la fatigue demande plus que n'importe quelle recette. La fatigue, les animaux le savent, quand ils sont fatigués, ils se mettent en petite boule, puis ils se reposent. Alors, on a, comme être humain, une faculté mentale qui nous dit, elle, « Non, 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 t'as pas le droit de te reposer, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois ici, si tu te reposes, c'est dangereux. » Donc, je suis attendue ici, qu'est-ce qui va arriver ici, je m'écoute, si j'écoute mon corps, si j'écoute ma fatigue. Les gens disent même, « Je me relèverai plus. » Bien, effectivement, ils ne se relèveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont en état d'épuisement. Mais, donc, c'est tout un nouvel apprentissage d'écouter son corps. Une vieille recette, une vieille formule, dire « Écoute ton corps », mais c'est très vrai. On ne peut pas revenir d'un épuisement sans se reposer. Donc, le corps, il parle, on a juste à l'écouter, puis en prendre soin, doucement. C'est pas mal la leçon que je retiens dans ça. Les enfants le font naturellement, dormir quand ils sont fatigués, mais ça se peut que notre mental nous garde en action, et à ce moment-là, on va à contre-nature, et on s'épuise davantage. Alors, bon, au niveau du livre, tu me dis aussi qu'il va y avoir un cahier d'exercice. Donc, en deuxième partie, en janvier, on va sortir le cahier d'exercice. Alors, ton chapitre va faire partie de ce cahier pratique, où il va y avoir tout un long chapitre très intéressant sur la gestion de la fatigue, sur également des techniques de psychothérapie, dont l'hypnose, l'auto-hypnose, et l'analyse transactionnelle, analyser nos transactions avec les gens, et comment répondre, comment redevenir un adulte, et ramener l'interlocuteur à son niveau adulte aussi. C'est vraiment intéressant. Et aussi, au niveau nutritionnel, il va y avoir un chapitre sur la nutrition, donc par Marianne Lefebvre, qui est diététiste professionnelle, nutritionniste professionnelle, donc qui va parler des vitamines, des minérons nécessaires pour redonner à son corps tout le potentiel de bien réagir, de bien se nourrir. Ils vont avoir des beaux outils pour pouvoir se sentir un peu mieux. Alors, donc, le livre sort en octobre, où on est au Salon du livre en novembre, je dirais, parce qu'on est déjà en octobre, et puis, oui, c'est ça, donc on va dire début novembre, certainement pour le Salon du livre de Montréal, oui. Alors, moi, j'ai hâte d'y rester, je vais être là, alors j'espère que vous allez venir aussi, et j'espère que vous partagerez cette vidéo, qui est très chère à mon cœur, pour pouvoir venir en aide, puis donner des beaux outils aux gens qui ont de la fibromyalgie. C'est tellement des belles personnes, c'est tellement des gens qui veulent participer à la vie sociétale et qui ne peuvent pas le faire à cause de leurs conditions. C'est très triste, et c'est ce qui m'a amenée aussi à colliger tous ces super auteurs qui ont fait énormément d'études scientifiques, de recherches sur les études scientifiques pour colliger ça dans le livre. Ça va être très intéressant, très enrichissant. Alors, un grand merci et bonne continuité. J'ai bien hâte au mois de novembre. Merci à toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501